Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbu Nawak. Avant de commencer les quelques sujets qu'on a à traiter aujourd'hui, première chose les kits pour les tabourets, les kits de mes merveilleux tabourets pour que vous puissiez vous fabriquer des tabourets qui ont été usinés avec du bois de récup, c'est de l'upcycling. Ils sont de nouveau dispo sur le shop Etsy, je vous mets un lien bien sûr dans la description, précipitez vous il n'aura pas pour tout le monde. La deuxième chose un grand merci à Jojo la bricole, il est allé sur ma liste amazon pour aller me choper des petits trucs bien sympa, des petites pinpinces pour pouvoir faire de l'échenillage avec la découpeuse vinyle. Il m'a aussi acheté un jeu de vis pour mon small rig pour ma caméra, vous verrez il y aura un épisode spécial small rig caméra. Pourquoi j'ai un bandeau sur la tête ? Parce que c'est mon anniversaire et quand c'est mon anniversaire je fais ce que je veux, j'ai le droit d'avoir une tête de Golioto. C'est mon anniversaire, je fais ce que je veux, j'ai 45 ans, je suis vieux, j'ai les poils de la barbe qui commencent à devenir gris, j'ai plus de poils dans le dos que sur le crâne, et c'est comme ça on devient vieux, rien de dramatique. Et donc vu que c'est mon anniversaire je vais donner des cadeaux, vous l'avez vu, vous y avez peut-être participé. Pour le noël des barbus, on a un micro filaire et on a aussi mon ancien téléphone. Donc j'ai fait le tirage au sort, je vous mets la petite image quelque part, c'est Philippe qui a gagné le téléphone et c'est Hugo qui a gagné le micro. Un grand bravo à vous. On est en plein déconfinement puisque aujourd'hui, justement le jour de mon anniversaire, c'est mon cadeau, ça me fait plaisir. Je vous offre la fin du déconfinement, ça me fait plaisir. Et donc beaucoup de choses qui bougent. L'activité n'est pas non plus revenue à 100%, loin de là, mais justement on profite de cette période pour pivoter et pour commencer à lancer plein de projets. Alors il y a bien sûr des projets internes, vous l'avez vu, je me suis mis à la soudure, c'est un truc génial. Justement ce matin j'ai fait ce que j'ai appelé mon soud'anniversaire, c'est-à-dire j'ai passé toute la matinée à souder. Je kiffe toujours autant la soudure au mag. Je vais faire bien sûr une vidéo spécifique qui arrive dans pas longtemps. J'attends d'avoir un tout petit peu plus d'expérience avant justement de pouvoir vous faire des retours vraiment utiles. Et il y a plein d'épisodes qui vont arriver. Mais bien sûr je me concentre, on va dire, au moins 50% de mon temps à essayer de faire en sorte de ramener des tutunes dans la bois-boîte pour pouvoir me payer. Et depuis le neuf, gros gros couac, j'ai plus d'internet. Grâce à Monsieur Orange, Monsieur Orange que je commence à détester, j'ai la fibre, je paye en gros 60 balles par mois pour avoir la fibre. J'ai pas besoin de la téloche, je m'en fous. Je veux juste un web correct. Et donc il y a eu un incident, soi-disant, le neuf. Et depuis le neuf, j'ai plus de web. Donc je suis allé râler, ils m'ont filé une espèce de clickage mais qui est complètement pourave, qui marche à moitié sur un pied. Je me connecte aussi sur la connexion de mon téléphone. Je suis en train de bouffer toutes mes datas et normalement on a un retour à la normale le 1er juillet. Les travaux de réparation ont été prévus d'abord le 18, ensuite le 26 et ensuite le 1er juillet. Apparemment, c'est censé finir le 1er juillet. Ce qui m'énerve particulièrement, c'est le défaut de service client. Je paye 60 balles par mois et j'attends un minimum du service client. Le minimum, c'est que quelqu'un de chez Orange prenne son téléphone et m'appelle. Ce qu'ils n'ont pas fait. à aucun moment. C'est moi qui ai dû dépenser du pognon sur leur putain de numéro 3900 de merde pour avoir une explication que je n'ai toujours pas eue. On dit oui, c'est un incident technique, on est désolé, moi j'ai besoin de savoir ce qui s'est passé. Est-ce que ça va se reproduire ? Est-ce que c'est un one shot ? Donc je me démerde tout seul. Franchement, en tant qu'entrepreneur et en tant que sur internet, j'ai vendu des masques, je vends les kits. D'ailleurs, allez acheter mes kits, mes super kits pour les tabourets, que même qui sont bien. Si vous voulez faire un cadeau à un gentil barbu que vous connaissez, qui a besoin d'un tabouret, c'est le cadeau idéal. Une chose que je me suis aperçu en tenant le shop Etsy, en vendant les kits et en vendant les masques pendant à peu près un mois, c'est que justement, le support client entre guillemets et la réputation du shop, c'est super important. Alors en particulier pendant cette période, et ça continue encore un peu, beaucoup de colis ont eu énormément de retard, certains ne sont jamais arrivés. Et j'essaye justement d'avoir, enfin de donner aux gens le service client que moi j'aimerais avoir. Ça veut dire, une réponse dans l'heure, on me pose un problème, je réponds, je dis écoute, je vais regarder c'est quoi le problème, et j'essaye de trouver des solutions. Le cas typique avec les masques, c'était ben, j'ai commandé ça il y a deux semaines, je ne les ai toujours pas eu, qu'est-ce qui se passe ? Donc je dis écoute, je vais aller voir, je vais à la poste, j'essaie d'avoir des informations, évidemment ils n'en ont pas, ou ils ne m'en donnent pas, et donc à chaque fois, je donne bien sûr la double alternative qui est soit de se faire rembourser, soit que je renvoie la marchandise. Et c'est le service que j'aurais aimé avoir de Orange. Déjà qu'ils appellent pour dire, on est désolé, on a un problème sur votre réseau, on sait que ça vous impacte, me donner une date, me donner... Et c'est moi qui ai dû appeler pour demander une remise commerciale. Ils m'ont proposé une remise pourrie, je vais les relancer, et je vais les faire chier pour qu'ils augmentent un peu cette remise, parce que franchement, c'est inadmissible. Je comprends entre guillemets que c'est une grosse boîte, etc. Mais aujourd'hui, s'ils veulent garder des clients, alors je ne dis pas ça spécifiquement pour Orange, je dis ça pour tout le monde, mais il faut investir dans le service client. Et voilà, c'est à peu près tout. Il y a pas mal de vidéos qui arrivent. Alors, une des conséquences bien sûr d'avoir une connexion merdique, c'est que c'est très très difficile pour moi d'uploader les vidéos. Ça me prend un temps fou. C'est une des raisons pour lesquelles j'avais pris la fucking fibre. C'était justement pour pouvoir avoir ce luxe de pouvoir balancer des vidéos relativement vite. J'ai un mini épisode qui arrive. J'ai un épisode qui est la suite de l'épisode sur la fabrication de ma table pour ma scie à onglet. En fait, il y a moins de soudure dans cet épisode-là. Justement, c'est toute la fabrication des gadgets et des accessoires pour faire en sorte que ce soit utilisable. Et surtout, le réglage de la table. C'est pas complètement fini, mais normalement, ça devrait être uploadé avant la fin de cette semaine. Il y a aussi bien sûr des vidéos qui sont planifiées, mais que je n'ai pas encore eu le temps de finaliser ou de finir. Il y en a un sur les strips de LED qui arrivent, de Electro Noob. Et il y en a un qui a été réclamé sur OBS. Utilisation standard et mise en place d'OBS. Alors, une des conséquences aussi de cette connexion merdique, c'est que je streamais régulièrement. J'ai essayé de streamer, c'est caca quoi. Donc, je ne peux plus streamer. C'est à peu près tout pour ce vlog post-confinement et post-vioc. Parce que maintenant, je suis officiellement vieux. J'ai 45 ans. Il n'y a pas de déprime particulière. Comme d'habitude, tu as des questions, des insultes. Tu sais comment faire. Tous les liens pour me joindre sont dans la description. Tu peux bien sûr laisser un commentaire. Évidemment, tu t'abonnes. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Orange déconfinement sous d'anniversaire. C'est comme ça que j'avais appelé. Sous d'anniversaire. Sous d'anniversaire. J'espère que cet épisode t'aura plu. En attendant le prochain, faites des trucs. Inspirez-vous. Et que la barbecue vous avez plu. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...